L'information que j'ai à te partager ce soir, parce que je ne vais pas être très long, c'est que la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est le fait que tu n'aies pas réalisé ton premier rêve. Bonsoir à tous. Ce n'est pas évident de prendre la parole après une telle présentation. Donc disons que je suis auteur du livre du système D à l'entrepreneuriat. Système D, D comme débrouilladise. Mais avant d'arriver à la débrouilladise, il faudrait qu'on écoute quelque chose de très important. Il y a des auteurs dans la salle qui ont des parcours incroyables, exceptionnels, et qui vont nous faire voyager dans l'univers de l'écriture. Du coup, je vais partager avec vous une seule information, que je trouve capitale dans la réussite d'une vie. Et avant de me présenter, on va faire un tour dans mon vécu en Allemagne, qui veut voyager avec moi dans le temps. Merci bien. La personne qui est devant vous est un ancien débrouillard, un ancien vendeur à la sauvette, un ancien appacheur du marché de Mokolo, pour ceux qui ont grandi à Yaoundé, un ancien vendeur de bananes, d'arachis, des gens passent, qui est arrivé en Allemagne avec un seul rêve, le but de devenir ingénieur en technologie alimentaire. Le rêve de mon père, devenir ingénieur en technologie alimentaire. Mes chemins faisant, il y a quelque chose qui a perturbé mon cursus scolaire. Je me suis brûlé le visage après que la cocotte minute ait explosé et l'eau chaude s'est versée sur mon visage. J'étais en troisième année, je devais terminer mon bachelor. Après cet événement, j'ai été déclaré cliniquement inactif cérébralement. Donc je ne pouvais pas me tenir devant vous pour parler. Je ne pouvais non plus continuer mes études, encore moins draguer une petite dans la rue qui me plaît. Parce que quand j'essayais de réfléchir, je commençais à trembler, je m'évanissais. Maintenant, après être brûlé, avoir été déclaré cliniquement inactif, il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Premièrement, je me plains de la vie. Ouais, je me suis brûlé, voilà, c'est à cause de la brûlure. Si je ne m'étais pas brûlé, j'aurais été ingénieur, j'aurais été ceci, j'aurais été cela. Ou je me dis, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que je me sois brûlé. Et l'information que j'ai à te partager ce soir, parce que je ne vais pas être très long, c'est que la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est le fait que tu n'aies pas réalisé ton premier rêve. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ? D comme des brouillards. Dans ce livre, je mets en avant mon expérience de vie, mon expérience de vendeur, mon expérience d'apacheur, mon expérience de la vie de tous les jours. Et je veux inspirer mes frères qui sont dans des marchés en Afrique et qui croient que pour eux le but se définit dans cet état-là, à leur dire non. Tu peux commencer à débrouillard, vendeur à la sauvette, vendeur de livres comme Valet nous a montré, mais avoir ta boutique, demain devenir même écrivain de livres, et après pourquoi pas, être au week-end de l'écrivain. Après avoir retrouvé mes facultés mentales, parce que j'ai fait un an sans pouvoir utiliser la totalité de mon cerveau, j'ai décidé de revenir en force dans la vie. J'avais à peine 23 ans et je me suis dit, non, 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 la vie, tu ne vas pas me battre. On va aller point nus, ok ? On va boxer la situation. J'ai fait une formation en prise de parole en public, où je suis certifié formateur en prise de parole en public. Des années après, en plein confinement, quelqu'un a dit une question, opportunité, argent. Une dame m'appelle et me dit, voilà, j'ai une association à Paris, est-ce que tu peux former mon équipe ? Oups ! Au Cameroun, on dit d'abord. On dit d'abord, oui. On va voir le reste après. Est-ce que tu peux former mon équipe en prise de parole en public ? Oui, madame. Je te rappelle, dans deux heures, je serai en Zoom avec ma team, et si tu nous convaincs, tu es un autre formateur. Deux heures plus tard, il me rappelait, je vous assure, en plein confinement, je me suis lavé, j'ai mis ma veste, j'ai mis les chaussures, je me suis parafumé, alors que c'était derrière une caméra. Parce que c'était l'occasion de montrer que je pouvais devenir quelqu'un. J'ai fait ma présentation, ça m'a valu mon premier standing of the chain, ma première signature de contrat. Après ça, j'ai lancé ce que j'appelle la E-Bolt Academy. E, c'est E, mais c'est en anglais. E pour élite. Bolt, comme téméraire, audacieux, j'occupe de se persévérant des personnes qui ne lâchent pas, où j'accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, où toutes personnes voulant simplement améliorer sa capacité persuasive, à rendre chacune de ces interventions captivantes, mémorables. Et vous, vous allez répondre inoubliable, à rendre chacune de ces interventions captivantes, mémorables et... Inoubliables. Voilà, ça c'est ce que fait la E-Bolt Academy. Après cet événement, je suis 16e au concours mondial d'oratoires et de prises de parole en public en 2021. Deux personnes qui ne pouvaient plus lire et... Waouh, c'est touchant, n'est-ce pas ? Donc le but encore de mon livre, c'est de susciter l'espoir en fait. Parce que hier, je vendais un bordure de route. Aujourd'hui, je me couche chez moi, j'appelle à l'usine et on livre mon client sans plus me déplacer. Ça aussi, c'est faisable. Et pourquoi je dis que la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est le fait que tu n'aies jamais accompli ton premier rêve, et je vais clôturer avec ça, c'est qu'il y a quelqu'un dans cette salle, son premier rêve, c'était de devenir footballeur professionnel, de jouer au Barça, de jouer au Real de Madrid et dans des gros clubs. Et si cette personne avait réalisé ce rêve-là, vous et moi ne serons pas assis dans cette salle. En la personne de Valère Bélias, pour qui j'aimerais que nous fassions un tournée d'applaudissements. Je vous remercie d'avoir applaudi pour moi, mais je pense que vous ne comprenez pas ce que je viens de dire en fait. C'est que s'il avait été footballeur, vous et moi, on ne serait pas là. Est-ce qu'on peut se lever pour applaudir pour lui ? Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Donc c'est, si vous ne retenez rien ce soir, retenez aussi que, si vous n'avez pas pu accomplir vos premiers rêves, ce n'est pas foutu en fait. Parce que j'aurais pu me coucher mourant chez moi, j'aurais pu dire beaucoup de choses. Et à côté de ça, j'ai une équipe de traducteurs, en anglais, français, espagnol. Donc pour tous les écriveurs ici présents, voulant ouvrir la porte vers d'autres horizons, comme le monde anglophone, le monde germanophone, le monde spanish, je vous invite à prendre vos stylos et à noter ceci, 07. Vous êtes prêts ? Merci. Plus 33, 7, 53, 71, 38, 50. Et mes équipes et moi nous feront plaisir. de vous accompagner dans vos traditions. Et à côté de ça, je termine. Je suis consultant pour entreprise. J'ai la capacité de fait quitter un individu de point 0 au point Z. Mes amis m'appellent le propulseur des destinées, justement, parce qu'il est impossible de travailler avec moi et de rester sur place, sauf si tu n'es pas reçu. Je suis consultant pour entreprise, pour entrepreneur, débutant pour entreprise, même au summum. J'ai dans mon expérience et mon bagage intellectuel, ce qu'il vous faut pour booster vos teams, pour augmenter vos ventes. Et si vous avez des besoins, contactez-moi. Sur ce, je vous souhaite ce soir une overdose intellectuelle. Je vous remercie. Pas personne. L'intervenant que tu viens d'écouter, c'est un intervenant qui a participé à la première édition du programme Plume d'élite qui a eu lieu cette année, en 2022. Et là, son intervention a eu lieu au cours du week-end de l'écrivain, le seul événement qui s'élève comme il se doit, les auteurs africains. Pour la petite histoire, cet intervenant-là a eu à suivre notre programme et seulement en trois mois, il a pu concrétiser une bonne fois pour toutes son rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre. Nous l'avons accompagné de A à Z. Nous l'avons formé, accompagné, édité son livre mais aussi et surtout, nous participons à la communication et à la vente de son livre. Donc, si toi aussi, il te tient à cœur de participer à un programme révolutionnaire comme celui-là qui te permettra d'écrire et vendre ton livre en 28 jours de ton chrono, je te donne rendez-vous ce 28 octobre. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas atterrir sur un formulaire, tu vas le remplir et ensuite, un membre de mon équipe te contactera pour voir si jamais ton profil correspond au type de profil avec lequel nous souhaitons travailler. Si tel est le cas, eh bien, on aura un entretien, toi et moi. Et au terme de cet entretien, on verra ensemble si tu es éligible pour participer à la prochaine cohorte qui démarre le 28 octobre de ce mois. Je tiens à préciser qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il ne reste que deux places. Donc, si jamais tu veux te donner une chance de pouvoir, une bonne fois que vous toutes, concrétiser ton rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre en 28 jours top chrono, le rendez-vous c'est dans la description de cette vidéo. On est ensemble. On est ensemble.